donc nous reprenons la troisième et dernière partie de la compréhension de la valeur de la pluie et je reprends comme je l'ai dit Rabi Tzadok de Lublin, ma cour numéro 13 voyons ensemble ce que on avait évoqué, comme Guy l'a très bien rappelé la dernière fois un peu vite pour essayer d'avancer mais je préfère reprendre doucement donc le fait, encore une fois on a évoqué la pluie on demande la pluie et il l'a fait c'est comme Soni on est révé, Soni l'a fait c'est une blague on a dit le fait même qu'il y ait la pluie, encore une fois a une influence vitale sur les créatures justement on se rappelle que Yom HaKippurim n'est pas le don de la Torah mais Yom HaKippurim c'est la réception de la Torah ce qu'on a évoqué la dernière fois vous rappelez que le Sisivan on appelle Shavuot Chag Zman dans la Téphila Matan Torah on n'a pas dit Kabbalat à Torah le Sisivan à laquelle je vous parle avec Moshe Rabbeinu on se trouve devant le Harsinai n'est-ce pas et donc c'est le moment du don de cette parole de l'avènement du Sinai c'est le moment du don de la Torah mais la réception de la Torah a priori elle aurait dû se faire le 17 Tammuz n'est-ce pas et comme le 17 Tammuz malheureusement les tables ont été brisées donc cette réception de la Torah a été reculée à la fin Yom HaKippurim c'est là-bas qu'on reçoit la Torah donc justement si on reçoit la deuxième table nous sommes en train de nous rattacher de nouveau à la vie n'est-ce pas dans la même optique que les esclaves sont libérés pendant la période de Tichri c'est-à-dire Moshe Shana Yom HaKippurim donc celui qui est esclave il a la esclave physiquement mentalement spirituellement il a la possibilité de se libérer de ses scories de ses joues qui l'empêchent d'être profondément libre libre entendez en hébreu Ben Chorim et on n'a pas de liberté la plus authentique si ce n'est un juif qui est rattaché à sa Torah avec un S majuscule d'accord donc quand on est après Yom HaKippurim et Chagasoukot que Niklad Chayut Chadacha puisqu'à Yom HaKippurim on a reçu la Torah qu'est-ce qu'on se préoccupe de faire à Mote Yom HaKippurim on commence à construire notre maison d'accord puisqu'on commence à construire donc la souka on est conscient de la valeur tangible du monde dans lequel nous vivons et nous nous rattachons avec sécurité avec l'au-delà avec ce qui est encore une fois la réelle source de certitude d'accord vous avez vous avez cette problématique là là encore avec toutes les problématiques politiques qu'on a traversées ces dernières semaines d'accord puisque tous ces députés qui ne sont pas très je ne suis pas très ami avec eux qui vous expliquent que l'état d'Israël va devenir un état pour ses citoyens n'est-ce pas tous les citoyens alors ils sont mignons mais le seul problème c'est ce que je me tue à chaque fois à répéter c'est qu'ils ont oublié un tout petit détail c'est qu'ils ne s'appellent pas Ishaïaou avec la prophétie de Ishaïaou on est en train de la mettre en place on est en train de la révéler on est en train de la réaliser il faut parfois avoir un tantinet je ne dis pas pour vous mais c'est bien d'avoir un tantinet d'humilité à se dire que ce n'est pas moi le maître à bord c'est Akkadosh Baruch je sais que c'est étrange comme conception mais certains apparemment ou certaines certaines et certains parce qu'il faut toujours commencer par le féminin selon la députée à laquelle je pense qui effectivement est persuadée que c'est elle c'est elle Akkadosh Baruch et ben non c'est exactement ça on commence à construire cette maison renouvelée parce qu'on est rattaché justement à l'essentiel les sept vertus les sept qualités d'encore une fois de sainteté qui sont inhérentes au cœur d'Israël au moment où nous sommes en train de renouveler ces paroles de Torah quels sont ces sept pourquoi sept vertus les sept qualités qui nous sont acquises par le biais justement de ces fameux que nous avons pendant la fête de Sukkot sept qualités sept vertus sept expressions de la volonté d'Akkadosh Baruch qui sont parties inhérentes de la nature profonde d'Israël les sept nuées qui nous entourent quand on est dans le désert vous voyez ça c'est ça donc justement c'est ça la descente de la pluie en ce jour-ci qui est donc chaque goutte qui tombe ça influe encore une fois le cœur d'Israël c'est ainsi que nous enseigne Rahim dans le traité de Ta'anit combien est grand et retenez toujours Gadol est rattaché au Chesed combien est grand ce jour où la pluie justement elle va tomber parce que la pluie qui tombe c'est clairement une restauration de la vie d'accord cette fois les Rahim vont revenir cette idée cette fois nous sommes aussi dans évidemment le lien aux six jours du parachèvement de l'œuvre de la création sept jours évidemment la présence d'Akkal où il puisse y avoir cette cohabitation plus cette cohabitation cette harmonie entre la présence du créateur et de la créature ensemble c'est le Shabbat donc cette fois revient cette idée que le jour où la pluie elle tombe et bien est aussi important que la résurrection des morts c'est exactement la Bechinat Midat HaChesed nous dit Rabi Tsa Galoublin qui a été énoncé à Avram Avinu la première chose qu'Avram Avinu transmet au monde c'est l'idée que que tu l'es méritée ou non Akash Boru se préoccupe de sa création ça c'est du Khesed donc quand il y a de la pluie il est évident qu'on ne peut être que reconnaissant envers Akash Boru la résurrection des morts et c'est clairement une grande expression de bonté pourquoi ? parce que toute réalité dans le monde dans lequel nous vivons a un début une apogée et elle meurt et une fin alors que Israël ne peut pas mourir pourquoi Israël ne peut pas mourir ? parce que celui qui a créé le monde l'a indiqué l'a expliqué l'a énoncé je repense sur ta question tout à l'heure sur choisi si on était effectivement quelle que soit la dimension d'élection que ce soit Poutine il va mourir à un moment donné Macron aussi je suis navré le roi Macron il va mourir à un moment donné même Biden il va mourir ce qu'on veut dire je crois qu'il a oublié il a fait Ami Israël étrangement ne meurt pas vous avez souvent évoqué cela dans l'idée que la résurrection des morts elle a trois niveaux et le premier niveau comme l'indique Kereskel chapitre 36 c'est la résurrection de la nation sur sa terre la nation hébraïque elle aurait entre guillemets dû mourir et pourtant elle ne meurt pas en dépit de tout ce qu'on essaye de faire pour l'aider à mourir malheureusement de l'intérieur et surtout de l'extérieur en toute logique humaine c'est ça ? et bien ça c'est la preuve que justement Akkadosh Barucho il est donc les mains c'est pour rien non c'est pas ça que je dis c'est faux non 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 c'est pas ça je n'ai pas dit ça j'ai compris justement les mathématiques ont quelque chose d'absolument exceptionnel mais la mathématique divine voilà d'accord ce que j'appelle la différence c'est pas logique c'est pas vrai ce n'est pas logique selon la raison humaine ce qui n'empêche pas qu'il y ait une logique qu'il y ait une cohérence intérieure c'est pas il ne faut jamais oublier cette problématique là ça ne semble pas logique parce que selon l'esprit humain ce n'est pas ce n'est pas compréhensible ce n'est pas perceptible d'accord et là je suis encore une fois c'est très important pour moi cette nuance d'accord la chrétienté le problématique de la chrétienté la problématique de la chrétienté n'est pas l'existence ou la non-existence je ne dirai jamais assez des miracles la problématique la problématique de la chrétienté c'est que la créature est devenue créateur et que le créateur est devenu créature et ça c'est le début de la fin j'ai envie de dire c'est la base de toute leur de toute leur abjection d'accord il y a une cohérence divine il y a une logique divine dans la croix parait-il un désir d'unification alors bon c'est très intéressant de voir le père de Nia parce que ça a été volé au judaïsme c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui est dans ce symbole dans cette forme qu'est-ce qui est véhiculé comme la croix gamée non la croix gamée c'est encore autre chose mais la croix la croix de crucification de l'autre abruti elle commence d'abord et avant tout par un plagiat honteux erroné souillé de ce que la tradition juive elle transmet quand on parle justement de volonté d'unification l'avdil mais il y a des avdalotes Abraham Yitzhak et Yaakov sont trois personnalités à part entière distinctes l'une de l'autre mais dans leur distinction dans leur autonomie et bien elles expriment l'unité d'Akadosh Baruch je suis très précis dans les mots parce que je sais ce dont je parle et je sais dans quelle école j'ai grandi et je sais que si je ne suis pas précis on arrive malheureusement à des écueils absolument scandaleux aux yeux de la chrétienté ce qu'un israélien je ne comprends pas d'ailleurs et bien le père le fils et le pain d'épices et bien c'est la même chose c'est pas trois choses qui expriment unité c'est un et ça c'est scandaleux on n'est pas le père et le fils et en même temps on est ou le père ou le fils d'accord et quand ils ont compris en plus de ça la problématique du fils c'est la problématique qu'ils ont pris à l'échelle individuelle pas encore une fois malheureusement j'ai cité Ishaïahou à cause de la mauvaise lecture qu'ils ont fait de Ishaïahou d'une guillemette chapitre 53 à savoir ils ont confondu le peuple juif avec l'individu isolé d'accord mais encore une fois sur notre propos surtout il faut comprendre que et je repense tout à l'heure puisque la pensée d'Israël a anticipé la création du monde ça veut dire que la garantie du monde dans lequel nous vivons c'est la présence la maturité c'est-à-dire l'arrivée d'Israël avec la maturation du monde qui permet au monde d'exister à l'infini et ceux qui voudront penser différemment et bien disparaîtront et nous on continuera et là où je reprends ton expression parce qu'elle est importante de bien distinguer à chaque fois ces choses chez nous il n'y a pas de symbole d'accord et symbole c'est à jeter à la poubelle nous ne parlons pas de sacralisation nous parlons d'expression de sainteté on est choisi par Akadosh on est conscient que celui qui est le maître à bord c'est Akadosh on est conscient que celui qui fait tomber la pluie c'est Akadosh et tout ce que j'ai commencé en évoquant dans mon étude sur les prouesses des scientifiques pour trouver des solutions aux problèmes d'eau ce qui est tout à fait légitime et une bonne chose et bien c'est aussi l'expression de la bonté d'Akadosh quand on dit l'Eman Shmo B'Ava l'Eman Shmo B'Ava il faut être conscient j'ai utilisé une image qui est bien connue comme j'aime mon fils donc dès qu'il me demande quoi que ce soit je lui donne c'est ça aimer son fils ? non ça veut dire que justement parce que j'aime mon fils je l'encourage à être autonome je l'encourage à participer à à l'édifice et bien c'est exactement cela l'Eman Shmo B'Ava ça veut dire que la créature a une valeur essentielle aux yeux du créateur et donc la créature qui reconnaît la grandeur et la bonté infinie du créateur c'est ça qu'on est en train d'évoquer maintenant dans la chrétienté l'Avdil entre Tamé et la Tahor il n'y a aucune place aucune responsabilité pour la créature d'accord ? moi je pensais que c'était le fils qui était le responsable ça revient à la même chose tu ne fais rien il n'y a aucune valeur il n'y a aucune il n'y a aucune justement pour reprendre cette notion de pluie pourquoi ça serait une bracha qui est la pluie ? puisque je n'ai pas à travailler la terre travailler la terre c'est matériel nous ne pensons pas comme ça la valeur du peuple ne peut clairement ratifier la volonté d'Akadosh Baruch qu'en étant pleinement actif sur terre et cette pleinement activité elle fait partie de l'ordre divin selon la chrétienté il n'y a aucune valeur au travail il n'y a aucune valeur à la terre il n'y a aucune valeur à la matière nous ne pensons pas comme cela c'est pour ça que le Vatican est d'une pauvreté absolument terrible parce qu'il ne se soucie absolument pas des biens terrestres que de la spiritualité j'espère que tout le monde suit après le cynisme quand je suis un peu cynique parce que sinon il faut que je fasse comme ça la chrétienté est totalement spirituelle maintenant pourquoi est-ce que Pessar serait justement l'expression de Chesed parce que tu es né la plus belle expression de Chesed tu aurais pu ne pas naître et pourtant tu es et même à peine où on est né on sait tout de suite où se trouve le frigo qui est quand même aussi impressionnant d'un point de vue strict de la justice divine déjà on est et avec une tête qui est plus ou moins ronde c'est déjà du Chesed qu'il a mis en place quand la tête elle va sortir et que comment ça s'appelle la flanelle que tout se met en place pour que tu sors comme il faut et hop tu sais ce qu'il faut faire pour aller chercher alors pour la fois tu ne t'es pas posé cette question donc ça et à l'échelle individuelle d'autant plus à l'échelle du peuple tout entier qui est totalement dépourvu de mitzvot il n'y a aucune différence entre un égyptien et un hébreu ils sont a priori quasiment habillés de la même manière ils ont les mêmes sus et les mêmes coutumes c'est pas donc je répète qu'est-ce qui fait que vous êtes choisis réponse rien ça va se découvrir après quelque chose mais sur le coup non à la même question que je dis pourquoi est-ce que tu aimes plus ton fils que le fils du voisin parce que mon fils il se comporte bien non voilà j'avais une réunion aujourd'hui pour ma fille à une de mes filles et elle nous demande comment elle a grandi qu'est-ce qu'elle a fait etc alors on dit tout ce qu'on a à dire ça et à la fin je dis évidemment il y a un détail objectif qui est très important c'est que ma fille elle est extrêmement belle extrêmement intelligente et elle est géniale c'est comme dit ma femme voilà le monde et là c'est mon fils c'est bien et bien il parle comme ça après il y a une responsabilité mais c'est ce que dit Akadosh Bar c'est pour ça qu'il a appris à partir du moment où on se reconnaît comme étant partie intégrante de ce peuple juif c'est la preuve d'une bonté infinie de la part du créateur qu'on va se réveiller et ceux qui éventuellement ces derniers jours ce qu'on appelle aller dans la voiture ce que ces derniers jours voudraient éventuellement diffuser sur Instagram et ailleurs qu'ils font leur valise et qu'ils s'en vont ils sortent d'Israël et ma fille elle a répondu là-bas et bien bon voyage c'est là il y a un professeur philosophique hautement philosophique et hautement moral et surtout hautement tordu qui a dit je ne veux pas faire partie de ce peuple juif de cette mutation dans le système israélien et bien très bien ça ne fait pas partie nous on continue c'est ça c'est exactement ça et tu dis que la pluie elle est plus grande que le jour de la résurrection des morts si on dit que la résurrection des morts c'est-à-dire que la pluie serait plus grande que la résurrection des morts mais la résurrection des morts c'est invoqué on a dit par une bonté infinie de la part du créateur du réveil après la mort d'accord il faut se rappeler que quand on évoque la pluie c'est dans la gvoura c'est pas dans la première bénédiction de chesed qui est évoquée par rapport à Vram d'accord pourquoi c'est pas beaucoup de travail en fin de compte parce que le mort il est mort il n'a plus de misvot il est libéré de tous les joues qui pourraient l'indiquer il n'y a pas le choix les morts qui se réveillent c'est une réalité ou Akashbou dans sa grande bonté personne ne peut avoir la prétention de dire je suis l'être parfait par excellence et Akashbou réveille cette personne grâce à sa bonté infinie donc on voit la bonté d'Akadoshbou mais la pluie c'est encore plus élevé que ça pourquoi parce que la pluie elle tombe sur tout le monde il n'y a pas sur mon champ la pluie elle va tomber à cet endroit là et elle ne tombe pas là-bas n'est-ce pas même sur ces rechahim qui sont donc considérés comme morts donc c'est encore plus de poids que la résurrection des morts le mort il n'a pas choisi de faire le mal puisqu'il vit ni de faire le mal il ne vit plus mais celui qui est pourri il choisit volontairement d'aller à l'encontre du sens de la création et pourtant Akkadoshbou se soucie de lui puisqu'il reçoit la pluie puisque cette eau bienfaitrice va essayer de le ramener à la sainteté c'est-à-dire que celui qui quand même serait ingrat à l'égard de la pluie qui tombe ça serait compliqué quand même à la vérité je n'en ai pas vu tous les agriculteurs tout ce que vous voulez tous les gens on sait que Israël a besoin de pluie j'ai rarement vu des gens qui savent combien la pluie elle est vitale je ne peux pas parler de ceux qui sont sur le chemin et qui aimeraient bien que la pluie tombe juste à côté d'eux mais naturellement quand la pluie elle tombe je ne connais pas un Israélien un chauffeur de taxi religieux pas religieux ce que vous voulez qui n'est pas heureux qu'il y ait de la pluie donc ça veut dire que grâce à la pluie on fait preuve d'une vertu peut-être la première qui est la plus importante c'est la vertu de la reconnaissance donc si on est reconnaissant avec Akkadosh Baruch on est déjà en train de s'élever on n'est plus tellement rachat c'est clair ? et pourtant la pluie elle ne vient pas de loin elle vient d'abord et avant tout elle vient d'abord je rétère ce que je l'ai dit elle vient d'abord et avant tout parce que Akkadosh Baruch avec ses petits bras musclés il retient les nuages il les empêche de partir et à partir du non il retient quand on retient quelque chose il empêche de bouger il retient les nuages et les empêche ou non de faire tomber la pluie c'est clair ce qu'on va dire maintenant dans l'image que l'on a évoquée c'est Aruba Aruba c'est la pluie on part du postulat qu'elle peut tomber qu'elle va tomber si elle ne tombe pas ça je l'ai évoqué je le répète si elle ne tombe pas et je parle en israël si elle ne tombe pas en israël il faut s'interroger moralement pourquoi elle ne tombe pas c'est clair sur ce point c'est pour ça que j'ai dit que quand il ne pleut pas c'est que il retient les nuages avec ses petits bras musclés pour que on se tourne vers lui et qu'on lui dise je vais corriger ça, ça, ça et ça je t'en prie il fait tomber la pluie on demande à Ronama quel qui fait le travail il y a une réaction nationale quand la pluie tombe en israël la première fois comme elle est tombée il y a huit jours mais il n'empêche que par ailleurs en dehors d'israël certains endroits la pluie tombe c'est incarné je ne parle que d'israël ça dit que je ne me rentre pas encore dans rien de ce que j'ai évoqué dans le passé comment on peut penser à ceux qui ont besoin d'appui pour vivre justement nous dit Olga comment on parle à cela non je ne pense pas au monde ne m'attendez pas je suis dans le monde le reste du monde le reste du monde ils reçoivent la boire pour qu'il n'entende pas leur prière qu'ils lui foutent la paix on a déjà dit c'est le midrash maintenant le rapport à la question d'Olga pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on idolâtre la pluie réponse un goye pourrait le faire pas nous vous savez parce que nous nous n'avons pas de tendance inhérente à nous à idolâtrer ce qui n'est pas à Kadosh Baruch vous allez me dire mais ce n'est pas vrai dans l'histoire il y en a eu à chaque fois dans l'histoire du peuple juif qui a une volonté de devenir idolâtre et bien ce n'est pas une nature à Israël c'est une volonté d'être comme les autres ce n'est pas une volonté nous de nous inventer un dieu c'est une volonté de suivre les dieux des autres les dieux les idéologies les Biden les ce que vous voulez des autres d'accord ce n'est pas la nature profonde d'Israël il y a quelqu'un une fois qui m'a raconté cette blague que j'aime beaucoup c'est un juif qui est envoyé dans une école chrétienne et il vient de parents totalement dits athés et il revient un jour à la maison il commence à dire je vous salue Marie pleine de trucs pleine de crasse et la réponse des parents est de dire mais qui c'est qui t'a appris ces bêtises il dit c'est à l'école on nous a appris mais non tu as compris nous on est juif on a un seul dieu et on n'y croit pas c'est exactement ça le juif par essence il n'est pas là-bas et vous avez la faute du veau d'or qui a été l'exemple le plus optimal les juifs n'ont pas participé par essence à la faute du veau d'or il a fallu qu'on leur parle c'est les égyptiens trouvons un remplaçant un moshé pourquoi les 3000 juifs l'ensemble du peuple juif je n'en parle même pas mais pourquoi même 3000 juifs ils vont suivre ce que veut ce que veut ce que veut parce qu'il y a avec tout ce qu'il y a de problématique et pas de problématique c'est Aaron mais il y a une réalité qui est complexe c'est pas inhérent l'homme israël l'homme israël est conscient par essence parce que nous sommes les enfants d'Abraham et d'Israël et d'Yacob que quand l'égoïm par déchéance morale se sont rattachés quand je dis l'égoïm les nations de manière générale se sont rattachés à une idéologie une divinité qui était à l'origine éventuellement un médiateur et qui est devenue par elle-même justement une divinité c'est à cause de leur éloignement de la justesse morale ce qui annonce ce qui anime la famille hébraïque et le peuple juif après c'est d'abord de faire ce qui est moral c'est inhérent au sein du peuple juif d'accord Archa regarde je veux qu'elle avait pardon alors Hachem aime même les ingrats bah oui mais je l'ai dit une fois que quand quelqu'un a demandé à Manitou je l'ai dit une fois que quand il y a à Lourdes quelqu'un a demandé à Manitou pourquoi est-ce qu'il y a des miracles à Lourdes et Manitou a répondu ça ne veut pas dire que les cathos ils ont raison c'est-à-dire que Kajgoku se soucie de toute sa création c'est pas c'est ça comment ça Archa c'est encore plus de valeur que la résurrection des morts encore une fois telle qu'on la connaît Alkan c'est clair sur le prix de Sadik c'est là donc on poursuit avec le Shemish Moued Nirel et Faresh maintenant qu'on comprend l'évocation de la pluie et évidemment la valeur essentielle de la pluie le Shemish Shumel le Admon de Sakachov et bien nous explique mais un peu plus approfondi la distinction entre l'évocation de la pluie et ce que nous faisons aussi avec Baruch Haleno sur la demande de la pluie qui plus tard on avait dit le 7 Rejmat nous dit Makan numéro 14 la demande de Sakachov déhine la différence entre rappeler la pluie et demander la pluie quand on prie pour la pluie ça réveille entre guillemets l'influence l'abondance l'influence abondante de la pluie qui vont descendre en acte il faut qu'on arrive à intégrer à l'échelle du peuple quelque chose qui peut nous apparaître parfois difficile et aux yeux de certains peut-être primitif c'est l'idée que si ça tombe c'est parce qu'on l'a demandé et là encore une fois nous avons toujours le risque de tomber dans deux écueils celui qui dit c'est grâce à moi et celui qui dit nous ne faisons rien c'est grâce à Dieu justement le Kenyan comme il est dit il ne fait pas tomber la pluie sur terre et l'homme ne la travaille pas ça veut dire que ce qui nous importe à chaque fois et par rapport au miracle entre parenthèses c'est la même problématique ce qui nous importe ce n'est pas le miracle en tant que tel ce qui nous importe c'est la finalité du miracle le sens la finalité quand on est devant la mer on sait qu'on doit sortir d'Egypte on est devant la mer je ne sais pas comment on sort de la mer mais on sort pourquoi on sort ? parce que il a décidé qu'il fallait que le peuple juif sorte il y a un problème on va ouvrir la mer d'accord ? Kajbohu il a décidé qu'il était temps que le peuple juif revienne sur sa terre mais on ne peut pas cultiver des tomates dans le désert il n'y a pas d'eau c'est ça le problème et bien on va cultiver des tomates dans le désert voilà qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas fait tomber la pluie tu ne peux pas travailler la terre si tu ne comprends pas et bien la grandeur et la bonté infinie d'Akadosh Baru tu comprends la bonté d'Akadosh Baru tu vas travailler ta terre avec abondance la Shemitah qui vient de s'écouler on a toujours un problème tous les 7 ans malheureusement encore aujourd'hui par rapport à la Shemitah vous avez deux types de gens ceux qui disent non on doit continuer à travailler sinon on ne va pas s'en sortir et les autres qui disent non tu manques de confiance en Akadosh Baru arrête de travailler la terre les premiers ils ont une vraie question qu'il faut essayer de trouver une situation une solution même ponctuelle à ce problème les autres ils sont mignons mais ils ne sont pas agriculteurs donc comment est-ce qu'ils comprennent réellement les choses la confiance envers Akadosh Baru ne veut pas dire que je ne vais pas travailler la terre mais veut dire qu'avec les paramètres naturels qui sont devant moi qu'est-ce que je fais pour servir Akadosh Baru n'est-ce pas ? il faut toujours avoir en tête comment est-ce que là l'esprit hébraïque fonctionne exactement quand on demande la guérison n'est-ce pas ? on ne va pas chez le médecin parce qu'on a confiance Akadosh Baru par contre quand on demande de l'argent on va travailler c'est étrange on demande la Géoula non on attend le Mashiach il y a un truc qui n'est pas logique c'est-ce pas ? quand l'homme arrive et qu'il est conscient que cela est nécessaire au monde c'est pas que tu vas avoir ta Ferrari rouge le mois prochain mais si le monde a besoin que tu aies ta Ferrari rouge tu l'auras non mais surtout que c'est nécessaire à la perfection à la perfectibilité de la création d'accord ? le fait que la pluie elle tombe c'est parce que cela est nécessaire à la création mais tous les éléments de la nature sont tous des serviteurs d'Akadosh Baru donc pour réveiller entre guillemets la volonté d'Akadosh Baru à concéder à ce que je vais lui demander et bien on commence par lui demander par reconnaître la grandeur d'Akadosh Baru pour faire tomber la pluie comme il est dit si on le demande justement dans la prière des fêtes de Tichri qu'on lui demande certains vont dire avant quand on va évoquer la royauté divine pour qu'on reçoive sur soi le Jou Divin encore une fois vous comprenez que quand on voit la pluie qui tombe on doit se renforcer dans la confiance envers à Kadosh Baru on est heureux de voir qu'il y a un mètre à bord vous avez le tonnerre qui éclate vous voyez les éclairs que sa force c'est lui le mettre à bord on veut réveiller en haut cette idée encore une fois de voir la toute puissance du roi divin du roi céleste clairement révélé encore une fois la volonté de faire descendre la pluie d'accord mais voyez à quel point et c'est pas grave si on a consacré j'ai envie de dire trois cours sur ce sujet on a presque fini mais à quel point un élément aussi simple et aussi naturel encore une fois a une valeur certains vont dire mais non mais on fait un cours de Torah de pensée juive de halakha de religion mais non il n'est pas que ça et je vous ai ramené des maîtres de la chassée d'août des maîtres sfaradim ashkenazim lituaniens le grand de Vilna tout ça pour montrer encore une fois à quel point ça a une telle importance poursuivre quand on évoque cette pluie qui tombe dans eau et cette dimension féconde qui va sortir de la terre par le biais de cette pluie on a déjà évoqué ensemble le fait que la Torah soit metaphorisée en eau on prépare le terreau dira le grand de Vilna pour que justement cette pluie elle soit féconde ou tu reçois la Torah mais tu ne comprends pas ce que tu as reçu et donc malheureusement la terre ne va pas sortir des fruits ou alors tu prépares le terrain et la pluie qui tombe va faire sortir les fruits et les fleurs les plus belles qui existent vous voyez ce que dit Rabbi Tzadok raccord numéro 15 justement donc à Soukot on demande la pluie à Pessah on demande la rosée à Enou ligne 77 à Torah à Shebirta comme on l'a dit le don de la Torah la réception de la Torah elle est c'est les tables de la Torah comme il est dit dans la Gomara il n'y avait pas il n'y avait pas de jour plus réjouissant pour le peuple juif que le 15 Av et Yama Kippurim pourquoi Yama Kippurim est un jour réjouissant parce que les tables n'ont pas été brisées le Ham Israël reçoit pleinement la Torah donc c'est un jour de joie et d'union comme le 15 Av c'est le jour de la réunion du peuple et les femmes qui se marient avec les garçons dans cette même cohérence l'intimité entre Ham Israël et quand on parle de le jour de son mariage nous on est la Kala et la Torah c'est l'Aktuba puisque les tables ont été brisées les premières qu'est-ce que va arriver à faire Moshe au lieu de considérer Ham Israël qui aurait commis la faute d'adultère en se séparant en détournant son regard de son fiancé à Kadosh Baro Moshe Rabbeinu va réécrire des deuxièmes tables entre guillemets comme s'il n'y avait pas eu les premières vaut mieux que tu sois jugé comme étant célibataire que comme étant une femme sota d'accord c'est là la pleine excuse les premières tables les brisures vont être dans l'arche mais elles sont totalement dispo il a brisé les tables vous vous rappelez Akash Baro a dit que tu as brisé les tables c'est Akash Baro qui dit ça à Moshe Rabbeinu comme j'ai l'écoutume de dire il dit ça montre et nous nous prions justement pour la pluie la pluie la pluie qui tombe d'en haut vers le bas c'est donc l'évocation de la Torah écrite ça c'est la ticherie puisqu'on a reçu les tables la ticherie mais à Pessah qu'est-ce qu'on fait c'est le développement de la Torah orale on a un exemple très concret on se pose la question est-ce que on a le droit de sacrifier le courban Pessah s'il tombe Shabbat question qui est posée entre les Chachamines que dit il est la Zaken regarde le peuple qu'est-ce qu'il fait et le peuple il s'apprête à faire le courban Pessah on est en plein Shabbat ça veut dire que l'âme Israël eh bien il a reçu cette oralité de la Torah ce prisme oral de la Torah qui a une valeur inestimable donc la Torah écrite qui tombe d'en haut vers le bas et la Torah orale de toute façon elle vient aussi d'en haut on a l'impression qu'elle vient du bas justement à Pessah on demande la rosée cette rosée agréable qui est clairement la bonté qu'on a évoqué que Pessah c'est la bonté c'est la bonté que donc il y a de la rosée et les talmes et la chod les 39 travaux de Shabbat c'est aussi relié évidemment à cela mais surtout c'est le développement de la Torah orale la Torah orale la Torah des Chachay n'est pas là pour nous embêter au contraire elle est là pour élever le mérite d'Israël et la Torah la Torah c'est toujours du qu'on soit en Tichri ou qu'on soit à Pessah en réalité il y a une Torah qu'il faut étudier et une Torah qui est naturellement du tu n'as pas mérité de sortir d'Egypte et pour toi tu as sorti d'Egypte donc la moindre des choses c'est de faire le halel la reconnaissance envers à Tichri on étudie cette Torah orale qui nous faille étudier qui nous faille qu'elle qui nous faut étudier d'accord matrimon je reprends cette expression on ramène le souffle au sein d'Israël et du coup on fait descendre la pluie c'est ça le sens de l'Aberach mais alors puisqu'on a montré qu'en Tichri et en Nisan en fait les deux sont intimement liés ou par le biais de la rosée la Torah orale ou par le biais de la Torah écrite en Tichri mais qui prédétermine l'autre est-ce que c'est la Torah écrite avant la Torah orale ou la Torah orale avant la Torah écrite est-ce que c'est la spiritualité avant la matérialité ou la matérialité avant la spiritualité réponse le Rav Koup d'accord numéro 16 il a écrit des petites phrases sur chaque mois de l'année et en l'occurrence il a écrit sur La pluie si je traduis littéralement en son temps redonnera vie au souffle que tout le monde reconnaîtra ceux qui le désirent le reconnaîtront c'est étrange on aurait dû attendre le contraire la pluie elle vient parce que tu t'élèves spirituellement la Torah orale vient a priori après la Torah écrite a priori je dis mais si on a dit que Pessar que Nissan c'est la Torah orale et que Tichri c'est la Torah écrite mais Pessar est avant Tichri Pessar c'est la première fête c'est la naissance de la Mishraïl Sukkot c'est la dernière fête de la Torah nous dit dans son explication le Rav K'elchaim qui est un élève du Rav du Rav Yéhuda maintenant numéro 17 c'est des Rav de Vary Moukara lors des choses est comme cela nos chevetarouach qu'est-ce qui se passe climatiquement climatologique le climat climatiquement les nuages ils bougent il y a du vent d'abord ça amène les nuages et la pluie elle tombe après physiquement c'est ce qui se passe d'abord on a le vent puis on a les nuages puis la pluie je vous dis le Rav K'elchaim qui l'a dit ici exactement on a l'inverse comme on est dans la prière jusqu'à aujourd'hui d'abord Meshiva physiquement tu ramènes le vent spirituellement tu ramènes le souffle d'Am Yisraël et après la pluie slash Shamim la matérialité elle arrive elle tombe mais là dans l'expression dans l'adage qui vient nous soumettre qui vient nous soumettre le Rav il a inversé l'ordre d'abord la pluie en son temps c'est elle c'est elle c'est elle qui pousse la résurrection le renouvellement du souffle il est évident que de quel vent parle-t-on on ne parle pas du vent on parle du souffle de la nation hébraïque qu'est-ce qui se passe pendant 2000 ans pourtant le peuple juif il est clairement vivant mais il est malheureusement dans un coma profond pendant 2000 ans qu'est-ce qui fait que le peuple juif retrouve sa cohérence et sa dignité et son authenticité c'est quand on commence à reconstruire physiquement concrètement matériellement Eretz Israel il n'y a pas aujourd'hui aussi étrange ça puisse paraître mais de réalité plus exceptionnelle spirituellement que la réalisation de ce que nous sommes en train de vivre en Israël c'est ce que j'évoquais tout à l'heure il faut quand même se rendre compte j'espère que ça va continuer que ça va se renforcer mais pour n'importe quel Israélien certains sont très inquiets à cause de ça on a quand même un futur gouvernement qui est composé de partis peu importe ce que j'en pense sur chacun ce n'est pas le sujet mais qui est composé quand même essentiellement de partis religieux ça veut dire qu'on peut reprocher ça on peut critiquer on peut faire ce qu'on veut mais je soutiens que la majorité des citoyens israéliens veulent un état juif je n'ai pas parlé de halakha pour l'instant c'est un autre sujet mais ils veulent un état juif c'est pas nouveau mais sauf qu'ils osent le dire et bien c'est ça c'est parce que justement la valeur de l'état d'Israël en tant que tel la ressurrection de notre état fait que et ceux qui encore une fois ne le veulent pas parce qu'ils sont pas ils remettent ça en cause bon ils vont aller se promener après ils vont pas s'attacher mais ils vont revenir mais c'est ça qu'il est en train de nous dire pourquoi est-ce que le rein va inverser le céder j'ai envie de dire en tant que visionnaire il est déjà en train de voir je vous reprends l'expression de la ligne 94 ce souffle qui est en train de réveiller le peuple juif dans sa vitalité ce n'est pas un souffle spirituel religieux mystique qui n'aurait pas de lien réel avec la vie sans aucun problème avec la dimension matérielle non le peuple juif qui est en train de retrouver son identité évidemment qu'il est confronté à des défis mais il n'empêche que c'est parce qu'il puise ce souffle au sein de son identité que tout retrouve son sens il construit il allume son ordinateur et bien étrangement c'est rattaché directement à la prophétie du Shoyao même si on n'est pas conscient et là chaque chose arrive encore une fois en son temps chaque chose prend une valeur inestimable il y a un député que j'aime beaucoup personnellement ça m'a fait tellement plaisir de l'entendre dire cette phrase il est parti en vacances et il dit il n'y a rien comme se promener en Erette Israël chacun fait ce qu'il veut mais ça me fait très plaisir d'entendre un député qui dit je suis content de me promener en Erette Israël parce qu'il y a encore un an ou deux et encore une fois je répète chacun fait ce qu'il veut je ne suis pas en train de rester ou de ne pas rester et ce qui m'a énervé c'est qu'il y avait un Premier ministre il n'y a pas assez content que ça avec une petite qui passe sur la tête qui a dit soyez patient on va bientôt réouvrir les aéroports mais c'est presque à devenir on n'est pas content de pouvoir se promener en Erette Israël ça m'a gêné et là j'étais content quand on est en train de comprendre la valeur de chaque chose parce qu'on la vit parce qu'on est actif dedans évidemment que le souffle aussi la spiritualité reprend ses bases elle comprend et elle ressent les problématiques de l'heure et une fois elle est rattachée à l'essence même de la vie j'ai appris récemment que ce Shabbat apparemment c'est un Shabbat mondial mais il faut se rendre compte alors vous savez que ça paraît ridicule et marrant aux yeux de certains parce qu'on dit ils m'ont fait Shabbat mais d'abord il y a des Juifs qui se réveillent grâce à ce genre de Shabbat ce genre d'événement et ce qui n'est pas négligeable et parfois certains ne savent pas forcément pourquoi ça les réveille pourquoi ça les éveille mais nous on le sait le Shabbat le Shabbat c'est pas le Shabbat c'est pas le Shabbat des religieux le Shabbat il a une valeur intrinsèque à l'identité juive et celui qui reprend son souffle et son oxygène en étant rattaché au Shabbat mais ça a une influence sur toute sa semaine ça a une influence sur toute sa vie toute son identité et vous allez me dire mais alors oui donc Shabbat on est spirituel mais le couscous il n'est pas spirituel c'est ça c'est en mangeant ça on se rattache à des choses essentielles ça leur donne la réponse la plus optimale la plus précise tu sais pourquoi tu es rattaché à la Torah j'ai envie de dire on sait pourquoi on est rattaché à la Torah on parle à l'instant on sait pourquoi on est rattaché à la Torah quand on va on est dans des parachiotes on sait pourquoi on est rattaché à la Torah je n'ai pas dit qu'on ne le savait pas avant mais tout son être est rattaché pleinement à la Torah quand on est en train de fouler la tombe de nos patriarches et de nos matriarches à titre d'exemple et je pense que c'est pour cela que les gens peut-être parfois étaient en colère c'est parce qu'on a voulu couper ce lien entre notre identité nationale et cette identité spirituelle en réintégrant notre force gashmiout en réintégrant notre matérialité nationale et bien il est certain qu'on ramène par la même bon gré mal gré consciemment inconsciemment ce souffle spirituel la pluie qui tombe qui est une réalité matérielle qui vient redonner vie à la terre des raies d'Israël nous rattache inexorablement à celui qui donne cette pluie c'est-à-dire à Kadoch Boro à te calmer des questions c'est clair tu dis que la majorité des israéliens sont convaincus qu'il faut un état juif oui mais c'est la réalité et quand on le voit à la fuite d'élection il y a 100% de ceux qui ont accepté les arabes 100% qui sont pour les élus à quelques minutes mais je ne parle pas Chris je ne parle pas je ne parle pas je ne parle pas mais je ne parle pas mais je parle aussi merci beaucoup à vous au-delà 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 à la semaine prochaine à la semaine prochaine non